France Culture, le bon plaisir de Carlein Stockhausen Nous sommes dans une forêt non loin de Curtin, ici il y a des forêts partout, des collines, il fait un temps légèrement humide et un air très très pur et on se sent tout à coup paisible. Il est indiqué de ne pas faire trop de bruit pour protéger les animaux car il y a des cerfs et des biches qui peuvent passer. Mais nous sommes là dans cette forêt avec un curieux personnage, un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Michele Marelli, qui est italien et qui a les cheveux colorés en vert et rouge, on dirait presque un oiseau. Je me suis tenu les cheveux, plutôt on les lui attaque chez le coiffeur de Curtin, en vert et rouge parce que je dois interpréter le personnage d'Arlequin, c'est le petit Arlequin, c'est une oeuvre de Stockhausen Donc Arlequin sera donnée demain, je suis venu ici pour étudier avec Suzanne Steffen, il faut dire tout de suite que vous êtes clarinettiste. La couleur de Michele fait partie de mon costume, c'est un costume que j'ai un peu imaginé, c'est une sorte de froc, mais avec un habit, avec toutes sortes de couleurs. Il a imaginé son costume lui-même, mais on peut dire que c'est un cas particulier car il me semble que Stockhausen veut tout régler lui-même. Stockhausen a un effet imaginé de façon très précise et écrit sur la partition, les mouvements, les règles, le temps, mais il a laissé quand même à l'interprète une petite liberté dans le geste. La particularité aussi de Stockhausen, c'est que lorsque vous êtes son interprète, vous ne devez pas seulement jouer votre instrument, mais vous devez aussi bouger, faire un peu l'acteur, faire un peu l'interprète. C'est difficile ? C'est difficile, il faut travailler énormément, mais la joie que donne le résultat de ce travail est importante. Le brano que je exéguais est le petit arlecchino, qui dérive d'une autre composition plus grande, qui est intitulata Harmi. La particularité du petit arlecchino est que dans cette partition, la musique et la danse sont complètement liées, mais vous avez fait la danse ? Forcément, Michael Amarelli a fait de la danse, mais là, il y a des moments où l'interprète n'a pas bougé du tout, il se contente, il a la force et la conviction de jouer de son instrument, et puis d'autres moments où il danse. Concerto pour flûter l'orchestre de Mozart, Quechelle 313, cadence de Stokhausen par Katinka Passevert. Le professeur Giannis O'Have. Le professeur dit que Stokhausen est quelqu'un de très studieux, de très rigoureux, donc il a étudié toute la musique ancienne et classique, et son élève dit que jouer ses cadences est un plaisir parce que Stokhausen n'a pas écrit du Stokhausen, il a écrit exactement selon les règles de Mozart, et il a voulu montrer qu'il pouvait écrire dans tous les styles possibles. Stokhausen 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 de la musique. Peut-être à cause du fait que je n'ai pas trop de formation académique, je me permets de poursuivre mon imagination et mes idées. Et je n'ai pas peur de perdre la sincerté ou l'image qu'on a d'une personne Stokkhausen. Alors, vous savez, je réalise ce que je trouve fascinant. Oui, et cette fascination, elle est communicable. C'est toujours ça qui m'a impressionnée. Je me souviens aussi de, je crois que c'était Sirius à la Sainte-Chapelle à Paris. Les vitraux étaient éclairés par les lumières de la ville. La chapelle était éteinte. Et à la fin, moi, j'ai eu l'impression que tout le bâtiment, toute la chapelle décollait du sol comme une fusée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans votre musique la spirale. Mais cette spirale, elle est probablement étudiée scientifiquement. Mais en même temps, c'est votre décollement, votre envol à vous-même. Oui, parce que pour moi aussi, la musique, comme je l'ai dit beaucoup de fois, est un moyen de... le moyen le plus vite pour faire contact avec le divin. Et ce n'est pas seulement un symbolisme que je dis, mais je trouve par certaines musiques, on peut sortir du corps, on peut faire contact avec des couches de conscience qu'on ne peut pas contacter normalement. C'est la musique qui nous aide. Certaines musiques. C'est la musique qui nous aide. Certaines musiques. En montant, joue une vibration au rythme de tes plus petites particules. Joue une vibration au rythme de l'univers. Joue tous les rythmes que tu peux distinguer aujourd'hui entre le rythme de tes plus petites particules et le rythme de l'univers l'un après l'autre. Et chacun. Jusqu'à ce que l'air que tu portes. Jusqu'à ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu veux. Vous avez assisté à des prodiges accomplis par les fakirs. Est-ce que vos voyages et vos rencontres dans ces domaines-là ont été importantes aussi pour votre musique ? Bien sûr. Parce que j'ai découvert déjà très tôt que la musique des anciens peuples, qui était toujours une musique sacrale, était le moyen magique pour faire contact avec le cosme. Et ce n'était pas seulement le cas dans le Todaiji Temple à Nara ou au Yakushiji, auprès de Kyoto ou à Kamakura, dans les temples ou dans les petites maisons de la cérémonie du thé. Mais c'était aussi le cas pendant beaucoup de fêtes religieuses à lesquelles j'ai participé en scellant aux Indes, surtout dans les Indes du Nord. En Mexique, il n'y avait pas de rites, mais en Mexique, je suis monté sur les pyramides en m'imaginant que je vivais au temps des Aztèques avant que les Espagnols soient arrivés. Et j'ai lu au même temps les livres de l'Histoire des Aztèques. J'ai une nature qui peut s'identifier facilement dans un lieu sacral avec le continu transcendental. Je peux faire contact avec des êtres des autres mondes, facilement, tous les jours d'ailleurs. Et la musique est le meilleur moyen pour faire ce contact. J'essaie de réaliser ça dans les œuvres. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il faut avoir aussi la chance de laisser le temps et de créer une structure vibratoire qui permet de se mettre en contact, de sortir de son corps. Le psaume de David, composé par les deux fils de Karline Stuckhausen, Simon et Marcus. Le psaume de David, composé de l'Histoire, Le psaume Eil, composé par le temps de qui a soit par les contexte de l'Histoire, «et empfonde de l'Histoire, le psaume de l'Histoire, «s'il des oignes aix en frère, »et peu importe de la plane, l'Histoire, le psaume d'Histoire, «laise du psaume pour faire ce dont tu es, Ce sont les gens qui demandent pour toi, qui cherchent pour toi, Dieu Jacob. Marcus Stockhausen, votre père parle souvent d'une grande famille spirituelle. Il dit que les individus vont se rassembler dans le même rêve. Est-ce que vous partagez sa vision du monde ? Je vois qu'aujourd'hui, tout le monde s'approche, sur tous les niveaux. Politiquement, socialement, financièrement, l'Internet. Et on sait que nos sphères mentales sont liées. Alors, il n'y a presque personne qui pense une pensée pour la première fois. Nous sommes entourés par une sphère mentale et tout le monde pense plus ou moins la même chose. On a un karma collectif, on peut dire, et c'est très difficile d'échapper à ça. Alors, on est lié déjà, sans savoir, ou si on ne sait pas, on est lié. Mais plus personne ne se rend compte de ces faits. Et peut-être que le monde se divise dans un groupe qui vraiment sont ouverts aux nouveaux, et les autres qui ne s'intéressent pas. Ça, ça s'était indiqué par des prophètes aussi. Moi, j'ai lu beaucoup Sri Aurobindo, le philosophe indien, qui m'a influencé beaucoup. Et lui, il a écrit un grand livre, « L'idéal de l'humanité unie ». Il explique tout. Mais je vois dans mon petit monde, avec mes amis et beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller. Et tout le monde se réveille en ce moment, je pense. On est dans une grande transition spirituelle, énergétique, génétique, sur tous les plans. Ecologique, ça, tout le monde comprend maintenant, que nous sommes liés avec la nature, avec le cosmos. Et voilà. Suu, Orakatinka, Tiki, Tiki ! Orakatinka ! Orakatinka ! Orakatinka ! Tiki ! Orakatinka ! Tiki ! Orakatinka ! Du tout pour moi parce que comme enfant j'avais des leçons de danse et j'ai chanté les leçons de chante et j'aime beaucoup danser et faire des mouvements et quand je joue c'est un grand plaisir pour moi de bouger sur la scène. Vous êtes complètement dévouée à la musique de Karline Stockhausen, vous êtes proche de lui. Est-ce que vous jouez d'autres musiques ou seulement la sienne ? Maintenant j'ai plus de 6 heures de musique dans ma tête parce que toutes les pièces on doit jouer par la mémoire et je n'aime plus jouer des pièces anciennes parce qu'on se sent comme dans un musée de notre temps et ce n'est pas ma musique. Stockhausen est la musique de maintenant et j'aime jouer ça, oui. Est-ce que c'est facile de vivre près de quelqu'un qui a une personnalité aussi forte ? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute lorsque vous exposez vos difficultés ? Ce n'est pas difficile mais très intéressant et on grandit beaucoup en vivant avec un homme qui est plus grand. Et vous assurez aussi d'autres travaux autour de Stockhausen, je veux dire l'aider pour la documentation, la bibliothèque, les archives ? Oui, moi je tape toutes les partitions et les textes pour les compartisques et j'aide à Stockhausen dans le fer lac et l'édition. Et vous êtes toujours proche de la nature, vous avez le temps de profiter un peu de la forêt ? Oui, parce que nous habitons dans la forêt et toutes les chambres ont une porte vers la forêt. C'est une flûte chinoise qu'on vient de vous apporter ? Elle est double ? Quatre différentes flûtes. Ah, quatre ? Parce que Stockhausen veut faire une nouvelle pièce pour une flûte chinoise. Je ne peux pas encore jouer la flûte. De la prendre ? Oui. Il y a une qui est belle qui est toute laquée avec de la couleur. Oui, avec des glandes. La couleur que porte Stockhausen ? L'orange. L'orange. Couleur de tentation. Oui. Vendredi de l'hier ? Vendredi de l'hier. Oui, le jour de tentation. Mesfield-part. Paraps. Vendredi de l'hier. Lucifer, le plus distingué d'entre les anges, se révolta lorsque l'homme fut créé. Il prit l'apparence du serpent et se joignit à la procréation. Pour une ère terrestre, Gabriel a enchaîné le dragon Lucifer et avec lui tous les chefs des rebelles, et il a banni son ministre Satan au centre de la terre. Depuis ce temps, les fils de lumière combattent les fils des ténèbres. Moi, esprit de l'esprit Michel, je suis devenu homme. Je voulais savoir ce que c'est que d'être un homme. Je voulais absolument tout ressentir, ce que peut ressentir un homme. J'ai vécu la souffrance de l'homme, ce qu'il y a en lui de mesquins, de ridicule. J'ai éprouvé son côté enfantin et sa joie. Karl-Heinz Stockhausen. Quand je me lève, j'ai une grande envie de travailler toute la journée jusqu'à la nuit. Et aussi pendant la journée, je voudrais me concentrer, si possible, complètement sur la musique. C'est-à-dire, j'essaie d'éviter toute chose qui essaie de me détracter. Ce n'est pas facile, mais c'est ça. C'est-à-dire, je compose, je copie, je corrige énormément les partitions, les textes sur la musique, etc., les partitions pour les imprimer. Et j'enregistre les œuvres, j'ai fait beaucoup d'enregistrements, parce que je trouve maintenant que les enregistrements seront aussi importants pour l'avenir comme les partitions. Les partitions sont un peu plus parfaites que les enregistrements, parce que les enregistrements sont toujours faits avec des limitations. Matérielles. Il y a une limitation des répétitions. Ah oui ? Et du temps dans le studio, etc. Néanmoins, on va une direction comment il fallait réaliser ces œuvres. Et comme ça, la discipline... Oui, alors si on vous écoute, vous dites, je me lève, je veux travailler, je travaille toute la journée, j'essaye d'écarter tout ce qui me sort de la musique. Et pourtant, si on écoute votre musique, on y voit par exemple, dans un moment, le portrait de Marie avec des lettres, on y voit l'amour, on y voit donc votre vie privée, dans la musique, vous avez des enfants, vous n'y avez pas la vie d'un homme qui serait enfermé uniquement dans sa tour d'ivoire. Non, non, non. Non. Non, mais vous avez parlé de la discipline. Oui, d'accord. Alors, plus qu'on a à faire, aussi pour la famille et pour tout ça, plus qu'on doit penser ce qui est le plus important, ce qui est secondaire, etc. Oui, d'accord. D'accord. Non, parce qu'il y a des compositeurs dont on se dit, ils sont des monstres d'égoïsme, ils font de grandes œuvres, mais le reste est triqué. Vous, vous êtes quelqu'un de très large, de très ouvert. Il n'y a rien. Vous lisez beaucoup ? Qu'est-ce que je peux dire ? Non, c'est moi qui... Alors, les enfants, ils viennent. Les enfants, ils viennent et puis après, ils sont musiciens, après, ils jouent. Oui. On a Marcus. Oui. Les six enfants sont très bien. Alors, ils travaillent comme moi. Ils ont des familles, aussi, beaucoup d'enfants, de nouveaux. Et trois sont des musiciens professionnels. Ou quatre. Fais voile vers le soleil. Joues un son jusqu'à ce que tu entendes chacune de ces vibrations. Tiens-le. Et écoute les sons des autres, tous ensemble, pas isolément. Et conduis lentement le tien jusqu'à ce que tu atteignes une harmonie parfaite et que tout le son devienne or. Feu pur. Calme-moi du monde. Calme-moi du monde. J'aimerais, Karl-Anne Stoklausen, qu'on parle de Liszt. Parce que c'est vraiment... On est dans une grande attente. On a entendu certaines des journées que vous avez composées. On a entendu à Paris récemment un extrait avec le Parlement du Monde. Et c'était très beau. À l'entracte, vous avez parlé et on a réécouté la pièce en comprenant peut-être mieux avec la clarté de ce que vous avez dit. Vous y travaillez de façon absolue ? Ou vous faites d'autres compositions en même temps ? Depuis 1977, je n'ai rien composé que lumière, l'icht. Cinq soirées sont achevées, ou cinq journées, comme je dis. Alors, j'ai commencé avec Jeux de Lumière, et puis samedi de Lumière, lundi de Lumière, et mardi de Lumière, vendredi de Lumière, ça c'était l'année dernière. Et maintenant, je compose la dernière scène, Mercredi de Lumière, et après suivra le dimanche de Lumière. Alors l'idée de composer la musique pour les sept journées de la semaine. Quelquefois, j'ai composé une partie qui, au premier moment, n'était pas une scène de lumière. Par exemple, Mandeva, c'était la toute première partie de Jeux de Lumière, que j'avais composée comme cadeau pour la date de naissance de Suzanne Stevens. Mais après, j'ai intégré cette scène dans Jeux de Lumière, où encore cette année, j'avais écrit pour la date de naissance de Katinka Pazwer, flûtiste, une pièce pour flûte, et deux jours passés, et j'ai intégré cette composition qui s'appelle Tinky dans la composition Michaelion. Maintenant, ça sera lié avec une trompette, c'est devenu un trompettiste soliste, c'est devenu un duo, et en même temps, les choristes chantent doucement pour harmoniser ça. Quelquefois, les détails de Lumière sont nés, et après, je les ai intégrés dans l'œuvre. Mais il est vrai que je n'ai fait rien que ça. Le thème, vous dites les sept jours, mais c'est aussi la Genèse, c'est la création aussi, non ? Non, pas la création biblique, ou pour la création de notre univers. Mais il est vrai que je travaille avec ce que j'appelle une super formule que j'avais composée au début, avec une formule de Michael, Michael, une formule d'Eve, et une formule de Lucifer. Et les trois ensemble fondent les trois couches simultanées pour la super formule. Et je travaille toujours avec cette combinaison des trois formules pour créer des petites formules et la grande forme, c'est-à-dire chaque journée de la semaine est ce que j'appelle un segment, un membre comme les membres d'un corps, de la grande formule, alors le membre de lundi, mardi, etc., mercredi. Et à l'intérieur de chaque membre, je compose une projection d'une combinaison des formules. Par exemple, le jeu de lumière et principalement la journée de Michael. Alors là, la formule de Michael prédomine complètement. Et les autres sont secondaires. Lundi de lumière, la formule d'Eve prédomine, et samedi de lumière, la formule de Lucifer. Cette décision du début a des conséquences pour toute la structuration de chaque partie, n'est-ce pas ? Et les parties durent selon les projections de la formule originale, c'est-à-dire les durées de chaque journée est déterminée par les durées des segments de la formule d'origine pour devenir un grand cosme musical qui dure finalement à peu près 28 heures. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Lucifer, le prince de lumière, ne voulut jamais qu'un ange s'abaissa. Qu'un de ses frères, et surtout pas un fils direct de Dieu, s'incarna dans un obscur corps humain. Car Lucifer méprise ce monde d'hommes, c'est pour cela que Lucifer cause des problèmes. Et moi, néanmoins, je suis devenu homme. Afin, le temps d'une journée du monde, de vivre dans l'ignorance, pressentant seulement ce qu'est un ange, un ange créateur, une divinité, Dieu de l'univers. Les caractéristiques de chaque journée ne sont pas seulement données par les données purement musicales, c'est-à-dire les intervalles, les durées, les nuances, les timbres, etc. Les auteurs de 100, mais aussi par la signification générale des différentes journées. Alors, je me suis demandé, pendant les quatre ans, quand j'ai composé Jeudi Lumière, qu'est-ce que ça veut dire, jeudi ? Qu'est-ce que c'est la signification de la journée de Jupiter, de Michael ? Quelle couleur ? Journée des plantes, etc. Journée de quelle pierre précieuse ? Quelle odeur, quelle sonorité de la voix ? Comme ça, j'ai découvert, les derniers vingt ans, les significations différentes pour les six journées de lumière que j'ai composées. C'est une œuvre, vous avez parlé de la création, qui me fait découvrir le sens profond de chaque journée. Et ça continue. Paul Dirmekis, qui prépare un livre sur Stockhausen pour 1998, a travaillé dans la maison de Kürten. Il a aussi vu des représentations de l'opéra Licht. Comment, après s'être plongé dans les opéras de Licht, peut-on vivre les jours de la semaine comme avant ? Le regard change. Et surtout, cette musique ne m'impose pas sa vision. C'est un projecteur, éclairant les mille recoins d'une architecture complexe, révélant toutes ces portes dérobées qui ne tiennent qu'à moi d'ouvrir, si je désire approfondir, diversifier, enrichir ma vision. C'est une musique de voyance du sujet, donc une musique qui génère du temps, une musique qui questionne, qui opère ses skis et ses scantions, et qui ainsi, dans cet entre-deux, dans ce vide salutaire, cette distance entre moi et moi, libère celui qui parle, par l'acte même du temps qui naît. Merci.